Il est toujours intéressant à la télé de regarder les émissions qui nous parlent de la science. Tout le monde est prêt ? Le présentateur ? Moi ça va. Tu n'y vas pas un peu fort avec l'écho ? Allez, tu vas voir, ça va être sympa. Tu as réglé ton problème de hockey ? Bien sûr ! Alors attention, on y va, musique ! Voici l'émission La Science et vous, émission de vulgarisation scientifique qui répond à toutes vos questions. Et nous avons ce soir le professeur Alfred. Bonsoir professeur. Eh oui, c'est logique. La question la plus souvent répétée cette semaine, professeur, vu l'éventuelle surpopulation sur la Terre, est-il possible que nous puissions habiter un autre système solaire ? C'est-à-dire que le mouvement giratoire de certains systèmes solaires est opposé au nôtre, ce qui explique la non-compatibilité de la biorhythmie humaine sur ces systèmes. Ah bon, d'accord, mais si on vulgarise votre réponse, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, le putain de mouvement giratoire de certains systèmes solaires de mes deux est opposé à notre système de mon cul, qui explique la non-compatibilité de merde. D'accord, c'est bien, merci. Nous avons d'ailleurs un diagramme dans le projecteur que Caroline pourra nous... Oui, ici on voit un schéma de certaines parties d'un système solaire qui est à des centaines d'allées-lumière d'ici, et ici on agrandit les photos. Caroline, vous voulez nous agrandir les parties ? Eh ben c'est déjà fait en ce qui me concerne. Il n'y a plus de musique ? Eh ben quoi, la sonote a coupé la musique. C'est pas ma faute, y'a le CD qui est fini là. Bah tu le remets au début, merde. Donc nous ne pourrions survivre dans ce système solaire. En fait, il y a peu de chances que l'on puisse survivre dans ce système solaire. Et ajouter à cela le manque d'atmosphère sur certaines planètes, il est... Dis donc, la sonote, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu m'as dit de remettre le disque au début. Je t'ai déjà dit de jamais travailler avec des compiles. Oui, continuez, professeur. Cela me porte à penser que nous en reviendrons à nos premières expériences. C'est-à-dire ? C'est-à-dire envoyer des animaux à notre place. Ah, croyez-vous ? Plutôt que des hommes. Mais si les effets sont concluants, peut-être les premiers hommes dans quelques années. Oui, mais est-ce que... Et tout de suite après, on pourrait commencer à envisager des cités en pierre. Mais n'est-ce pas un peu cruel ? Qu'est-ce qu'une agence aérospatiale va faire si un animal est en train de souffrir dans l'espace ou quelque chose ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut l'abattre. Oui, légitimement. Mais est-ce qu'on peut le faire à une telle distance ? En appuyant sur un simple bouton. Ah, vraiment ? Aujourd'hui, quand on bute une bête en orbite, il faut l'abattre au bouton. Quand on bute une bête en orbite, il faut l'abattre au bouton. Oui, c'est ça. Elle est bonne, celle-là. Écoutez, Margot est un fardeau, elle mange du barbeau et parle à l'argot. Écoutez, celle-là. Paul, qui n'a pas de poils, l'appelle Pierre, qui n'a pas de pelle, ils se disent qu'ils ne peuvent pas pelleter de poils. Écoute, celle-là. Léo était là-haut, et Léa était là-haut. Léo et Léa étaient là-haut. Jeanne et Jean sont de gentils agents. Puis encore, je pisse encore. Puis encore, puis c'est mon corps. Le pervers perd de pierre, perd son un pervers. Ça suffit. Professeur, nous avons une question qui revient souvent aussi. Vous savez, l'attraction sur d'autres planètes, la gravité. Attention, l'attraction et la gravité sont un complément. Ils n'ont pas deux choses pareilles. Ah, vraiment ? Par exemple, il peut y avoir une attraction sans gravité. Ah bon ? Comme Euro Disney. C'est vraiment une attraction sans gravité. C'est pas grave d'aller à Euro Disney. Par contre, les danseuses nues sont une attraction assez grave. Ça peut le devenir, oui.